Alors, Béat Hashem, le soir de ce matin de Parashat Chayesara, Rabbi Yitzhak Patach, Rabbi Yitzhak ouvre son discours avec un verset dans l'Ecclésiaste, Shlomo Amélech, Le premier homme, Adam, il a pris la poussière, on sait, Il a pris la poussière, d'où il a pris la poussière, dit à Rabbi Yitzhak, Il a pris la poussière de Béat Amikdash, là où va être construit le temple, la terre sur laquelle va se reposer le temple, Hashem a pris le morceau de terre, il a façonné Adam, il a créé Adam, mais pas seulement ça, Il dit ici, Rabbi Yitzhak, il dit ici aussi, sache, Il est parti chercher aussi de la terre, des quatre coins du monde, Il a pris de la terre, là où ce que Béat Amikdash va être construit, Et il a pris un échantillon du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, Dit Rachid dans le choumage, Bérechit, dans Bérechit, Rachid dit pourquoi ? Parce que si Hashem aurait créé Adam, rien que de la terre de Béat Amikdash, Là où il est de Jérusalem, on dote d'autres mots, Jérusalem, Si cette personne décédera, après 120 ans, il se décédera, on va dire, en Etats-Unis, en France, en Australie, La terre ne l'aurait pas acceptée, Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu l'aurais mis dans la terre, la terre l'aurait jetée, Le lendemain, tu l'aurais trouvé sur la terre, Parce qu'elle aurait dit, la terre, Hey, ce n'est pas de là que tu es venu, Va, va, retourne où tu es venu, là. Qu'est-ce qu'Hachem fait ? Il prend des échantillons du nord du monde, Du sud du monde, de l'est et de l'ouest, Pour que Adam soit accepté partout, Là où il va retourner à la terre, La terre l'acceptera, parce qu'elle ne pourra pas dire, Tu n'étais pas créé d'ici, Oui, il a été créé de là. Après, dit Rabbi Yitzhak, Après, dit Rabbi Yitzhak, Une fois que le corps a été façonné, Le bâtard, il traque à l'air, Après, il lui a donné un souffle de vie, Donc, nous appelons la Neshama. Adam se mit sur pied, Et là, il pouvait marcher, il pouvait parler, Il pouvait tout faire. Alors, il dit ici, regardez, Dis Rabbi Yitzhak, Regarde, le corps seul ne vaut rien, Parce que, regarde, une personne qui décède, Le corps est là, Les mains sont là, Il ne peut pas rien faire avec les mains, Les pieds sont là, Il ne peut pas se lever, Il ne peut pas marcher, Les yeux sont là, Il ne peut pas voir, Les oreilles sont là, Il n'entend pas, La bouche est là, Il ne parle pas. Donc, le corps seul ne vaut rien. La Neshama, C'est elle qui donne la force, Aux yeux de voir, C'est elle qui donne la force aux pieds de marcher, C'est elle qui donne la force aux mains de travailler, Aux oreilles d'écouter. C'est elle qui fait fonctionner tout. Mais elle en elle-même, Une Neshama prend la seule, Elle ne peut rien faire, Parce qu'elle a besoin de ce véhicule, Qui s'appelle le corps. Alors, Dit Rabbi Yitzchak, Après 120 ans, Le corps, Comme dit le roi Salomon, Le verset qu'il a emmené, Le corps qui est de la terre, Où il retourne ? A la terre. Et la Neshama qui vient de haut, Où est-ce qu'il retourne ? En haut. Quand Hachem veut juger la Neshama là-bas, Elle dit, Hachem, qu'est-ce que vous voulez de moi ? Moi, j'ai péché, Moi, je ne peux pas marcher, Moi, je ne peux pas marcher. Oui, mais c'est toi qui es. Oui, mais moi seul, Je ne peux rien faire. Alors Hachem fait appel au corps. Pourquoi tu as fauté ? Moi, j'ai fauté ? Moi, je suis là, regardez, Je ne peux pas bouger. C'est elle, C'est la Neshama qui m'a fait bouger. Qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il met l'un dans l'autre Pour le juger. Ça veut dire que le jugement céleste De l'homme après 120 ans Se fait corps et âme. Malgré que le corps est enterré, Mais c'est corps et âme. De là, vous comprenez, C'est important d'enterrer le corps Le plus vite possible Parce que ça rétarde le jugement. Et plus que tu rétardes le jugement, C'est alors chasbe shalom Se faire incinérer, Oh, ah, chémichement. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de jugement. Ton jugement est en suspense. Mais entre temps, Les anges qui passent, Chaque ange qui passe, Qui te donne un coup de pied. Eh, tu déranges. Parce que tu es dans Une intersection du chemin, Deux anges. Et tu déranges. Et les gens qui se font incinérer, C'est grave. C'est grave. Il y a des juifs qui ne comprennent pas l'importance. Ils vont se faire incinérer. Donc, chez le goïm. Et après, d'abord, Si tu te fais incinérer, Ta poussière, Ça veut dire, Ceux qui restent de toi, On n'a pas le droit de l'enterrer dans le cimetière juif. Numéro un. Où tu vas aller ? Chez le goïm. Deux. Si tu fais ça, Dieu te punit doublement. Avec tout le péché que tu as fait, Ça c'est le péché. Pourquoi ? Le corps ne t'appartient pas. Le corps appartient à Dieu. Il va te donner une chaman. Mais un chaman ne peut rien faire s'il n'y a pas de corps. Il te prête un corps. Pour 120 ans. Il te dit, voilà, je te donne un corps. Il te donne un chaman. Je te prête un corps. C'est comme si quelqu'un, L'Avdil, Il dit à quelqu'un, Je te prête une voiture. Ok ? Va faire tes courses. Achem lui dit, Je dois envoyer un chaman sur terre. Mais comment il va aller ? Il a besoin d'une voiture. La voiture, c'est le corps. Toi, tu viens, Tu incinères le corps. C'est comme si tu as pris une voiture de location, Tu l'as brûlée. Tu sais comment tu fais ? Tu vas payer. D'abord, Tu auras un dossier criminel Chez la police. Deuxièmement, Tu paieras plein prix pour la voiture. Et vas savoir encore, encore. Et se faire incinérer Il y a un comme ça dans l'histoire, Pas juif. Dans l'histoire, Il y a un comme ça qui a fait Parce qu'il voulait s'échapper de Dieu. Il a fait tellement de mal aux juifs. Il a détruit le Betamikdash. Il a tué des juifs. Il a exilé les juifs. Il a maltraité les juifs. A la fin, il avait peur de Dieu. Qu'est-ce qu'il a demandé de faire dans son testament ? Se faire incinérer. Et il a demandé qu'on divise la cendre en sept bouteilles. Et chaque bouteille devrait être versée dans un océan. Dans le Pacifique, dans l'Atlantique, dans tout le Méditerranée, dans tous les océans. Comme ça, il dit que Dieu ne peut pas m'attraper. Comme ça, il l'a dit. Quand il est arrivé en haut, Il dit, tu veux te chaper de moi ? Tu rigolo. Hachem dit, tu sais, qu'est-ce que je vais te faire comme punition ? Chaque jour, je vais envahir des anges, ramasser ta poussière. Ils vont te reconstituer le corps. Je vais te punir et je vais te brûler. Je vais te remettre dans la mer. Alors chaque jour, vous savez quelle punition grave c'est ? Chaque jour, on le ramasse à poussière. Ça veut dire, lui, il pensait qu'en mettant ça dans la mer, tu peux t'échapper d'Hachem. Hachem le reconstitue chaque jour. Au complet, il a un corps complet. Il le punit, il le brûle et il le renvoie encore dans la mer. Tu veux te faire incinérer, pourquoi ? Question d'argent, question de religion, question de quoi là ? Tu n'as pas le droit. Fais attention à toi. Fais attention, ne touche pas à ton corps. Il est loué. Alors le Midrash nous dit ce matin, le Midrash nous dit, alors le corps se justifie, moi je n'ai rien fait, c'est dans les chamats qui m'ont poussé. Elle, elle dit, non, moi je n'ai rien fait. C'est lui qui a marché, c'est lui qui a parti, qui a mangé, qui a vu. Hachem prend le dos ensemble. Le Midrash dit, il y avait un roi, il avait un jardin magnifique, avec des arbres fruitiers extraordinaires. Mais il avait peur que ses serviteurs, les gardiens surtout, vont manger de ces arbres. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit, qui sera le meilleur gardien ? Un aveugle, un handicap. Un aveugle, il ne peut pas voir pour prendre, il est là, il peut sentir si quelqu'un approche, alors il va crier, il y a quelqu'un qui vient. L'handicap, il peut, à dire à la personne, restez là-bas, mais il ne peut pas marcher. Il leur a mis là-bas, il dit, ceux-là, lui, il ne peut pas voir les fruits, il ne peut pas manger. L'autre, il ne peut pas marcher, il ne va pas prendre les fruits. Et ils sont là, on garde, tous les uns ensemble. Un, il dit à l'autre, hé, tu as vu le beau fruit, oui, mais je ne peux pas marcher. Ah, alors tu sais quoi ? Il a dit, écoute, l'handicap, il dit à l'aveugle, écoute, mets-moi sur tes épaules, toi, tu ne vois pas, moi, je vais te dire où aller. Et je te guide, tu marches, tu guides, et on prend ensemble, on partage. Il dit, waouh, extraordinaire. Ils sont partagés ensemble, ils ont mangé, mangé, la moitié du jardin. Un jour, après quelques mois, le roi, il arrive, oie, tout ça, qui sait manger tout ça ? Non, nous, on était là, on n'a pas vu, peut-être les oiseaux, ah oui. Il a réfléchi, après, il lui dit, ah, j'ai compris le système. Tu te l'as mis, alors il dit, je vais vous mettre un sur l'autre, je vais vous punir ensemble. C'est comme ça qu'il fait Hachem. Hachem, il l'emmène. Le corps et la nechama, il leur punit, il leur juge ensemble. Alors la nechama, il ne va pas dire, ah, je n'ai rien fait. Le corps ne va pas dire, je n'ai rien fait. Ensemble, vous avez participé, alors vous êtes associés. Pour dire, voilà, ça c'est le discours de Rabbi Yitzchad. Baruch Adonai Léon. L'âme, Amen et Amen.